Personne n'avait envie de faire un truc aussi complètement dingue, qui serait retapé dans 15 ou 20 ans. C'était un projet tellement fou que personne ne voulait y aller. On a décidé de réhabiliter ce hameau à Balazuc, ce hameau sans route, dans les gorges de l'Ardèche, par des chantiers de jeunes. On s'est rendu compte qu'il fallait un lieu pour faire quelque chose. Et trouver un lieu, quand on a 20 ans, 25 ans, pas d'argent, évidemment, on va trouver une ruine quelque part. Mais dans notre esprit, il fallait qu'il y ait une dimension sociale. Donc cette dimension sociale, en fait, on s'est intéressé à un hameau, d'un petit hameau en ruine, dans les gorges de l'Ardèche. Et là, on a entrepris de le réhabiliter et de recréer une vie là. Et une vie qui nous ressemble, qui est dans ce qu'on souhaite, ce qu'on imagine, ce dont on a envie. Voilà, quelle petite micro-société on va construire. On a acheté, au départ sous forme privée, c'est moi, petit à petit, tout petit à petit. Alors, moi, j'étais orthophoniste de formation. Et donc, j'ai travaillé. Et puis, bon, voilà, la moindre économie, c'était pour le projet, voilà. Les petits terrains en friche, ça ne coûtait pas grand-chose. Et on l'a acheté petit à petit, et on a mis 3-4 ans à acheter, parce qu'il y avait 10 propriétaires. Donc on a créé une association. Et moi, j'ai fait un bail amphithéotique à l'association. Au début, on était 4, puis après 2. Et puis après, en fait, c'est les chantiers de jeunes, les jeunes de ces chantiers qui sont venus, revenus, revenus, qui se sont appropriés ce projet. Et ensuite, donc, qui ont permis qu'ils se développent. Il n'y a pas de route. Il y a un sentier de 500 mètres. Il y a donc tout, on porte tout à dos, on a tout amené à dos. On a fait vraiment quelque chose d'impossible. Impossible sans argent. Et enfin, voilà, c'était... Mais ça a été là, la force du collectif, vraiment. Il faut aussi savoir comment compter sur nos propres forces. Nous, on avait 3 sous, on n'avait rien. On sait qu'est-ce qu'on a, nous. On a le temps, on a l'huile de coude, on a un peu de gingin. On a plein de trucs. On a des copains. Avec ça, mais on fait des trucs fantastiques. On voyait passer 300 jeunes, quoi, dans l'été. Parce qu'en fait, il y avait un engouement, en fait. Se venir retaper ce hameau dans les gorges de l'Ardèche, sans route, ça leur plaisait, quoi. Du coup, ça avait un succès fou, quoi. Pour nous, le chantier de jeunes, il devait... C'était vraiment son intérêt, il était avant tout pédagogique. Donc, c'était vraiment une expérience que vivent les jeunes, là, qui leur montrent qu'ils peuvent faire des trucs, quoi, avec rien, ou quasiment rien. Ils découvrent, d'une part, cette capacité à faire, avec pas grand-chose. Ce village, il a été reconstruit que par des gens qui ne savent rien faire, quoi. Mais il a été reconstruit, quoi. Donc, montrer que même si on ne sait pas faire, on peut apprendre. Et même si on n'a pas d'argent, on peut faire quelque chose, quoi. C'est quelque chose qui est important. Et puis, surtout, si on est ensemble, si on est capable de s'organiser ensemble. Donc, il y a vraiment un apprentissage de s'organiser. Comme on s'organise, parce que sur ce hameau, il faut manger, il faut s'amuser, il faut travailler, il faut dormir, il faut... Donc, c'est une petite micro-organisation, mais assez importante, parce que c'est des chantiers où il y a 100 personnes, facilement. On s'est retrouvé avec 100 personnes. Voilà. Et pas de route. L'intérêt, ce n'était pas de reconstruire ce hameau. L'intérêt, c'était ce qui se vit par ce chantier de jeunes pour les jeunes. Finalement, le social, il est venu par là. Finalement, on s'est rendu compte, c'est ça qui est vraiment important. Après, évidemment, on a créé des activités, parce qu'il fallait que des gens vivent sur le site. Donc, on a créé une ferme, et puis on a créé... Après, on fait des activités d'accueil, d'animation, de formation, de... Mais le but, il nous paraissait pédagogique. En plus, il était tellement en ruine qu'on se disait, avant que... Il faudra des dizaines et des vingtaines d'années avant que ça puisse fonctionner. Prendre du pouvoir sur nos vies, quoi. Prendre du pouvoir sur nos vies, c'était au départ, là, dans les années 70, c'était essentiel. Il y a plein de choses qu'on peut faire seul, individuellement. Mais justement, il faut dépasser ça. Parce qu'on ne peut pas être qu'une somme d'individus, ce n'est pas possible. Une société ne fonctionne pas comme ça. Et là, on sait que ça ne va pas marcher vite, mais ça ne fait rien. Ce n'est pas parce que ça ne va pas vite que ça ne va pas se faire. On a toujours fait un peu. On est des gens patients, quoi. On est patients. Ce qu'on fait un peu, c'est déjà énorme, quoi. On n'a pas besoin de faire des grands plans avec des grands projets. Nous, on n'a jamais planifié les choses. On a toujours été, enfin, mon copain, là, si vous avez de la théorie, il vous en fera plus que moi, dans le vernaculaire. Enfin, voilà, le vernaculaire, je ne sais pas si ça vous parle. Le vernaculaire, c'est la façon des anciens paysans, du monde, enfin, du monde entier, avant la, comment dire, voilà, la société moderne, industrielle, capitaliste, machin, un truc, voilà. Là, avant, le paysan, il était là et il regardait autour de lui ses ressources. Donc, il disait, j'ai quoi, là ? Là, j'ai de l'eau. Là, j'ai un peu de terre. Là, j'ai du sable. Là, j'ai ci. Là, il y a de la faune, gna, gna. Là, il y a de la belle terre. Là, il y a, voilà. C'est regarder les ressources et faire avec. Faire avec les ressources qu'on a là, un peu, chaque jour. Les paysards des choix, comment ils ont construit leur terrasse partout, là-bas. Voilà, ils ont amené les cailloux. Ils ont amélioré le sol pour pouvoir se nourrir. Voilà, c'est comment on est capable d'identifier ces ressources et où on met un peu d'énergie. Collectivement, ça va plus un peu plus... Ça va passer un peu plus vite que si on est tout seul. Voilà. Et pour les besoins, pour nos besoins, et nos besoins, finalement, quels sont nos besoins ? Réflexons nos besoins, nos vrais besoins. Ça, c'est une démarche aussi. C'est-à-dire que, par exemple, le village, tout le monde nous disait « Mais alors, qu'est-ce que vous allez faire avec ce village ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que ça va devenir ? » Ils nous disaient « On ne sait pas. » « On ne sait pas. » « Alors, quoi ? Vous ne savez pas ? » « Comment ça ? On peut faire quelque chose sans savoir ? » « Oui, on disait. » « Ça deviendra ce que les gens feront dans le... » Voilà, et avec les gens qui porteront ci, qui porteront ça, qui développeront ci, qui développeront ça. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Si ça existe, c'est parce que des gens ont porté les choses. Et dans l'âme de ce lieu-là, moi, je veux qu'on respecte le fait que c'est le fruit du bénévolat. Le respecter, c'est que tout le monde sache toujours qu'on arrive dans un lieu qui a été réalisé par des bénévoles. Voilà. Ce n'est pas l'argent qui a fait ce lieu. C'est les gens. Nous, on cherche maintenant à rencontrer aussi d'autres gens justement pour déployer tout ça. Parce que c'est... D'abord, ça va être vital. On sait bien, on n'est quand même pas idiots. On voit bien ce qui va arriver. Et donc, c'est la formation des gens. C'est la formation des gens. On se demande, nous, s'il faut aller vers réapprendre les gestes élémentaires, ce qu'on appelle les gestes élémentaires. J'ai décidé d'écrire l'histoire du vieil au nom aussi pour transmettre justement... Non pas... On regarde toujours les choses, mais l'important, c'est la démarche. C'est les méthodes. C'est comment on a fait. C'est le comment. Donc, ça, c'est plus facile par l'écriture, par un livre qui montre justement le comment des choses et non pas uniquement le résultat ou l'objectif ou le résultat. Il faut que ça soit communiqué. Que ça soit perçu. C'est un lieu différent.